Les réflexes d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Sous-titrage ST' 501 Les réflexes d'image. Dans le sillage de l'histoire parlementaire, nous poursuivons le devoir qui est le nôtre. Contribuer à forger une législation innovante. Ce moment, mes chers collègues, est une convocation non seulement de notre engagement envers la démocratie et la justice, mais aussi la réaffirmation de notre volonté inébranlable de servir le Togo avec intégrité. Ce cap, nous le maintenons resté guidé par la vision du président de la République, garant de la continuité de l'État et des institutions de la République, pour reprendre la formule consacrée par la Constitution. Je voudrais donc rendre hommage au président de la République, « Son Excellence, M. Faurésoz Ibn Agnassinbe, dans les très hautes orientations, font garantir à notre pays un climat de paix et de sécurité. » Dans le même élan de reconnaissance, nous, nous devons de nous réjouir de sa contribution aux efforts de construction d'un monde meilleur. En effet, grâce à la mission de médiation confiée au président de la République par ses pairs, nous assistons à la levée des sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, favorisant ainsi la consolidation de la stabilité et de la solidarité dans notre sous-région. Cet heureux dénouement reflète l'abnégation d'un homme d'État et établit une fois encore le rôle historique que le Togo joue en tant que pilier de paix et de dialogue entre les nations. C'est donc, avec un profond respect et une immense fierté, que nous saluons cette grande réussite, réussite qui renforce notre conviction dans les principes de coopération et d'unité, socle indispensable pour la coexistence pacifique des peuples dans un monde en perpétuelle mutation. Tenue par le serment de rester disponible et productif jusqu'à la prise de fonctions effectives des députés de la prochaine législature, comme le consacre l'article 52, alinéa 11 de la Constitution, nous devons résolument continuer la mission qui est la nôtre, conscient qu'elle concourt à la poursuite des actions d'un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Aussi ainsi, bien que le contexte de l'ouverture de cette première session ordinaire de l'année 2024 coïncide avec l'annonce de la tenue prochaine des élections législatives et régionales, nous devons nous engager à ne pas perdre de vue le cours normal des activités régaliennes de la représentation nationale. Dans cet élan, il m'est loisir de nous rappeler que 21 projets de loi et une proposition de loi sont à ce jour déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. Que nos travaux soient guidés par l'esprit de collaboration, de respect mutuel et d'engagement envers notre nation. Puisse cette première session ordinaire marquer une étape significative dans nos marches communes vers un avenir meilleur pour tous, en continuant de renforcer la solidarité pour un Togo chéri, unis, prospère et surtout un Togo hors de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada